C'est un petit pas pour Jeb, mais un grand bon pour la kermanité. Alors, clique droit sur l'échelle et bouton vert pour la déployer. Pour faire sortir Jeb, vous amenez la souris sur sa tête, vous cliquez EVA pour sortie extravehiculaire. Ce sont les mêmes touches par défaut que le vaisseau pour le diriger. Et il a même un jetpack qui s'active et se désactive avec R. Voilà, un Jeb prêt à marquer l'histoire de son espèce. Et oui ! En fait, le pauvre Jeb se rend compte qu'il n'y a rien, rien du tout, on lui a menti sur la lune. Une petite pause pour la photo. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais c'est un petit peu désert dans le coin, alors on va rentrer. Et accroche-toi au pinceau. Alors, je repars toujours vers l'est, c'est par là. Et go ! Comme il n'y a pas d'atmosphère, il suffit juste de décoller et pointer immédiatement vers les 10 degrés au-dessus de l'horizon, donc toujours vers l'est. On va faire notre poussée de retour, ici, sur l'avant de la lune. Ça nous éjectera vers l'intérieur, donc moins vite que la lune ne tourne autour de Carbine. Donc ça nous fera revenir vers Carbine. Ok, ma trajectoire va assez loin, et je ferai ma poussée de vie, ici. Une jolie petite vue de la planète bleue. Compression temporale. Une jolie petite vue de la planète bleue. Alors, on s'aligne en prograde. Ça tourne beaucoup plus facilement maintenant que les erreurs sont vides. Ok, et plein gaz. Donc vous voyez, ça me fait bien partir vers l'arrière, en sens inverse de la marge de la lune. Une fois revu dans la référence de Carbine, on pourra freiner encore un peu plus pour plonger dans l'atmosphère. Oui, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais quand je fais le retour de la lune, ça rame un peu plus qu'avant. Le retour a l'air bien parti. Tant mieux d'ailleurs, parce que ce serait bête de devoir recommencer après avoir réussi tout le reste. D'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, mais le président américain Richard Nixon à l'époque d'Apollo 11 avait bien sûr prévu ce qu'il dirait en cas de succès, mais il avait aussi prévu un discours pompeux au cas où Armstrong, Aldrin et Colleen se retrouvaient coincés, incapables de revenir sur Terre. C'est un peu glauque, mais c'est vrai. D'ailleurs, en passant, je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir tant d'abrutis qui pensent vraiment que la NASA avait simulé la première mission lunaire, mais pas les autres, seulement la première. Vraiment un débile pour miser un truc pareil. D'une part, si la NASA se permettait de faire semblant, ça fait longtemps qu'elle aurait envoyé une fausse mission habitée sur Mars. Et d'autre part, tous les arguments soi-disant scientifiques qui avancent tombent à l'eau dès qu'on les examine vraiment de près. Enfin bref, ça donne des heures d'amusement pour qui veut les démonter. Et ça y est, on est revenu dans la référence de Kerbin. Donc on va endamer notre toute dernière vraie manœuvre délicate, celle de ramener le périaps de cette trajectoire dans l'atmosphère. Alors attention, il ne faut pas le faire trop haut, puisque dans ces cas-là, on rebondit sur l'atmosphère et on repart dans l'espace, ni trop bas pour éviter d'aller venir s'éclater par Terre à toute vitesse. Donc l'atmosphère idéale pour ça, la hauteur du périaps idéal, c'est 30 km. L'autre point important, c'est d'arriver dans l'atmosphère avec un angle assez faible. Sinon, on s'écrase carrément sur l'air beaucoup plus dense, en basse altitude, et là, la décélération est tellement forte qu'elle transforme en purée vos passagers. On va éviter, hein ? Ok, on est bon. Voilà, désormais, ce n'est plus qu'une question de temps avant que Jeb retrouve le plancher des vaches. Je ne sais pas s'ils ont des vaches sur Kerbine. Normalement, vous pouvez laisser la compression temporelle jusqu'au bout, puisqu'elle se désactive automatiquement dès que vous arrivez dans l'atmosphère. On y est, on touche l'atmosphère, et on va à plus de 3000 mètres par seconde, donc ça fait quasi plus de Mach 9. Juste histoire d'éviter que ça chauffe trop, je vais utiliser ce qu'il me reste de carburant pour faire une dernière poussée de freinage. Ce sera toujours ça de pris. Mais je précise quand même que, normalement, avec cette altitude-là de 30 km, même sans carburant, vous faites votre entrée sans problème. Un point important encore, il ne faut pas déployer le parachute avant d'être tombé en dessous dans les 800 mètres par seconde. Sinon, il s'arrache. Et plein gaz, donc, dernier freinage. On y est, on y est, on y est, on y est. On y est, on y est, on y est, on y est. On y est, on y est, on y est, on y est. Plus de carburant, la capsule est au son plus léger. Ça facilitera le travail des parachutes. Ok, on est en dessous de 800 mètres par seconde On peut déployer les parachutes Donc ils se déploieront entièrement Dès qu'on sera à 500 mètres au dessus du sol Merci d'avoir regardé cette vidéo Je déploie le train d'atterrissage au cas où Je ne sais pas si je vais tomber dans l'eau ou sur la terre ferme Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et ce sera finalement l'eau, mais je suis tombé pas loin quand même Les parachutes se déploient entièrement Et on a freiné à moins de 10 mètres par seconde Ce qui sera suffisant Bien c'est l'heure des bilans La mission est un succès total Et avec un peu d'entraînement Vous aussi vous devriez arriver à en faire autant Sinon mieux Donc c'est à vous de jouer Et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada